bonsoir alors bonjour jean-pierre odier nous sommes à la presque fin du colloque c'était un succès voilà vous avez organisé avec ariane biran c'est ça dites nous un peu comment l'idée vous en est venu c'est à dire que ariane m'a appelé un jour peu de temps après qu'on se soit rencontré à sa lanche retour vers la normandie ryan me dit il faudrait qu'on fasse ce type de colloque je dis banco qui disposait à mettre nos moyens humains au service de cette initiative et puis voilà ça a démarré on avait d'abord trouvé une première salle pour pouvoir accueillir 300 personnes au moins et puis un jour cette salle a subi une pression des pouvoirs politiques parce qu'on nous représentions une menace pour l'ordre public donc nous sommes retrouvés tout d'un coup sans salle et ça a été une sorte de la fois un marathon un marathon mais une menace par rapport à quoi en fait par rapport à la ligue ou non 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 c'est à dire que le thème du colloque selon le maire de cette commune où on devait tenir cet événement a fait pression sur l'hôtel qui nous avait loué la salle d'accord pour dire que nous représentions une menace pour la sécurité publique donc ça a été ça abouti à la qu'on soit donc que notre compte contrat soit rompu on s'est retrouvé du jour au lendemain sans salle et les inscriptions venaient 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 donc nous avons galéré pendant quelques semaines jusqu'à ce que le miracle opère il ya peine deux semaines et on a trouvé une salle et puis les choses se sont fait de telle sorte que tout tous les mouvements de la résistance se sont comme on pourrait dire unis leurs forces qu'ils ont mis à contribution leur réseau et c'est à dire que ce matin nous avions nous manquait du personnel bénévole et bien la journée s'est passée amiablement bien on a organisé un buffet on a organisé tout les gens sont heureux content et voilà et puis même ça nous a mis aussi des des gens externes au combat de de la qui est strictement dans le cadre de la pandémie ou la pseudo pandémie moi je viens à l'instant d'encontrer une personne qui qui dit ben faut qu'on mise nos forces parce qu'il faut qu'on dénonce la politique du giec et cette cette politique du sur l'environnement alors donc ça fait partie d'un prochain défi qu'on va essayer de relever ensemble avec ces gens là avec d'autres associations telles que peut-être les écologistes pour le nucléaire parce que ça existe aussi et c'est on s'est aperçu que tous nos mouvements on arrive tous au même constat que c'est une manipulation politique politique et financière et que tous nos combats se rejoignent et doivent être un moment interconnectés et c'est ce que l'on va essayer de faire lors d'un prochain colloque que l'on envisagera peut-être pour l'automne maintenant qu'on a trouvé une salle qui nous accueille qu'on trouve qu'on a des moyens peut-être on va continuer le combat un petit cas tout seul et pas seulement sur contre l'obligation vaccinale l'obligation vaccinale ce n'est qu'un élément de cette profonde destruction de l'humanité qui est je veux dire que et ce dont les gens ne sont pas contre et les gens continuent à vivre malheureusement dans l'insouciance on verra je ne peux pas préjuger l'avenir l'avenir est sombre pour ceux qui sont éclairés c'est un peu contrasté mais comme on est dans un monde qui inverse en permanence les valeurs comprendre que les éclairés voient parfois l'avenir un peu sombre mais essayons d'ouvrir encore le rideau peut-être que la lumière passera et est-ce que dans la ligue c'est beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec les vaccinations quand on arrive à la ligue ou pas forcément ben c'est souvent le cas oui en effet c'est souvent le cas les gens viennent à la ligue parce qu'ils ont subi dans leur pour eux ou leur entourage des préjudices et puis voilà où c'est une telle pression institutionnelle qui fait que la vaccination est un des passeports pour être intégrés dans la vie sociale d'aujourd'hui alors que c'est dit c'est d'accès à l'école c'est du structurant comme on l'a vu aujourd'hui et c'est que cette première approche avec arienne billeron a été de ce côté là très enrichissante et ça a permis de montrer que ce n'est pas strictement les vaccins mais que le vaccin est un des outils parmi les autres pour détruire la famille pour détruire l'avenir notre avenir oui on a l'impression que les toutes les toutes les causes là se rejoignent puisqu'on trouve on est en train de trouver le même point commun à toutes ces mais les causes au delà au delà des problèmes sanitaires mais aussi ces problèmes environnementaux des problèmes de biodiversité les problèmes d'énergie et c'est là que parviendra-t-on à unir ses forces ça c'est comme je dis c'est un prochain défi et bien nous allons le revient ensemble ok bon c'est une très très belle journée merci beaucoup jean pierre et puis on a déjà des collègues je rappelle aussi que la ligue va tenir son assemblée générale bientôt et qu'on appelle les gens à venir parce que on va aussi avoir un cycle de conférences qui réunira un pédopsychiatre belge un chef d'établissement scolaire et le docteur aminou lille qui vient de parler du consentement éclairé d'accord et ce sera vers où dans l'est dans l'est entre metz et luxembourg et puis vous aurez aujourd'hui compte tenu des pressions que l'on peut subir à tout instant des municipalités qui voient dans nos actions des choses qui peuvent les déranger on va essayer de retenir le nom du bled plus longtemps possible qu'est-ce qu'il y a oui et puis ce sera aussi l'occasion de rassembler de de reconstruire les ponts avec les autres associations européennes belges luxembourgeoises allemandes autrichiennes italiennes etc et ce sera une conférence cette réunion des associations européennes sera précédé d'une projection du film never again plus jamais ça avec santa de beutte d'accord pour le documentaire de vera sharaf très bien et ce sera à quelle date vous avez la date ce sera donc le 10 et le 10 juin d'accord donc surveillez nos réseaux inscrivez vous voilà à la lettre d'information de la ligue et puis vous serez informé en temps et en heure merci merci diane merci beaucoup jean-pierre